monsieur placide et tout là bienvenue merci beaucoup pour l'accueil alors vous venez de goma tout fraîchement faut quand même les dire pourquoi vous êtes à kinshasa certainement nous venons de goma présentement nous sommes dans la capitale congolaise avec un objectif des participer dans une campagne de mobilisation des fonds envie de soutenir nos compatriotes d'autodéfense communément appelé de wasalendo donc c'est pourquoi nous sommes là et c'est depuis le dimanche 17 décembre 2023 que nous sommes là ok alors notre mémoire c'est notre identité donc ça n'a rien à voir avec le soutien que vous voulez apporter wasalendo je no coste oui le t-shirt que je porte certainement ça la marque je no coste et je no coste c'est un concept c'est un mot constitué de deux mots on a coupé génocide coste ça veut dire les prix donc coste how does it coste in english alors avec ces mots l'objectif se démontre à la face du monde et nous les congolais surtout dans la partie est de la république nous sommes en train de payer les prix liés à l'envi de nos ressources et l'hier par la communauté internationale et pour ça il ya plusieurs de nos concitoyens plus de 12 millions de morts qui ont déjà perdu la vie innocemment dans cette barbarie nous imposé effectivement par la communauté internationale qui ne fait qu'envier nos ressources minières et pour ça étant des jeunes conscients étant aussi des bantous nous savons très bien que pour nous les morts ne sont jamais morts les morts ils sont avec nous dans la nature et pour ça nous devons les rendre hommage et pour nous une manière de les rendre hommage c'est que nous puissions nous convenir sur une date la date à laquelle nous aurons à commémorer nos morts à commémorer les mémoires de nos illustres disparus innocemment et cette idée nous est venu juste par révolte parce qu'on s'est dit au rwanda en 1994 les génocides ne les a pas coûté même un million de morts mais ça n'a pas fait à ce que la communauté internationale puisse reconnaître les génocides et décréter au moins une date officielle et reconnue par le monde entier comme quoi il ya eu génocide au rwanda et maintenant on s'est dit comment se fait-il du côté congolais avec plus de 12 millions de morts le monde entier garde le silence alors la manière de faire entendre la voix des congolais c'est que de nous mêmes d'abord nous devons valoriser nos concitoyens qui ont perdu lâchement leur vie et en les valorisant c'est comme cela que le monde entier va comprendre qu'il ya quelque chose qui s'est déroulé au congo et pour ça il faudrait plus garder silence mais lorsque nous mêmes congolais était silencieux un avons vu comme inaperçu les incidents les massacres et les exactions commises par les différents groupes rebelles chez nous à l'est de la rdc et je ne crois pas si le monde entier pouvait s'apitoyer sur notre sort si nous mêmes ne parvenons pas à comprendre qu'il faudrait révaloriser les mémoires de nos concitoyens c'est ainsi qu'on s'est dit c'est mieux de faire quelque chose pouvant susciter pouvant capturer l'attention que ce soit de nos autorités congolaises mais aussi de la communauté nationale par rapport à nos victimes alors par rapport aux aléno pourquoi ne pas faire un fonds d'appel à partir de goma et vous avez choisi de venir à kinshasa précisément pour les faire voilà l'objectif c'est que vous savez avec cette guerre il ya certains de nos concitoyens compatriotes congolais qui n'ont pas compris que la guerre nécessite la participation de tout le monde pas seulement les militaires pas seulement les patriotes wazalelo pas seulement les dirigeants mais toute la population congolaise tous les citoyens congolais sont appelés à participer à cette guerre parce que je me dis malgré que la ville de goma est située à des mille kilomètres de la capitale si du mois les ennemis les agresseurs de la république parvenait à s'accaparer de toute la province du nord qui vous les conséquences néfastes économiques se feront sentir même ici à plus de deux mille kilomètres donc c'est pourquoi tous les concitoyens congolais sont appelés à prendre cette question d'agression rouennaise avec du sérieux et avec du sérieux c'est la participation et donc pour ça nous avons voulu certainement accroître les champs d'action et avec comme objectif non pas seulement de faire la mobilisation des fonds mais conscientiser aussi nos concitoyens nos compatriotes sur leur participation vis-à-vis de cette guerre d'agression la guerre d'agression certainement ça se passe au nord qui vous mais ça aura des conséquences néfastes sur toute l'étendue du territoire national c'est pourquoi tous à zimut sommes appelés à nous impliquer activement dans cette guerre d'agression nous imposé par la communauté internationale qui manipule bel et bien les minuscules rwandais les minuscules l'ougandais les minuscules kenya cid soudanais et vous comptez obtenir obtenir quelque chose venant de qui exactement du gouvernement non de la population d'abord parce que je me rappelle à l'époque du musée laurent désiré kabila selon l'histoire il ya eu c'est que lui il était venu avec une stratégie appelée effort de guerre effort de guerre ça consistait soit tu envoies un de tes fils ou tes fils dans l'armée prendre les armes et contribuer à la sauvegarde de l'intégrité territoriale soit tu donnes un cent dollars pour soutenir financièrement les militaires qui sont sur les lignes de front qui ont besoin des plusieurs des plusieurs choses et notamment quelque chose à mettre sous la dent de l'eau et ça va leur donner encore la morale et donc comprenez ça c'était à l'époque du musée laurent désiré kabila de cette même façon ok la population congolaise actuellement est appelée à s'impliquer activement pour participer à la guerre d'une manière indirecte si ici dans la capitale nous n'allons pas prendre les armes pour contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national mais quand même avec quelque chose dans votre poche vous pouvez aider à faire progresser vous pouvez contribuer à la victoire finale que nous sommes en train de chercher vis-à-vis de nos agresseurs et donc c'est dans ce contexte là que nous avons voulu étendre ce champ dans l'objectif de susciter encore la conscience de tous les congolais de partout où nous sommes alors faut quand même dire que le wasalendo ont aussi encore une fois de plus attaqué nos territoires ou nos localités ils ont attaqué mais le m23 excusez moi voilà le m23 alors mais c'était hier au fait que on les a repoussés hier le wasalendo les ont repoussés ils ont essayé de profiter du 25 décembre justement pour mettre mal la population congolaise ce qui est de l'autre côté mais heureusement le wasalendo les ont quand même contrées de pouvoir continuer leur attaque mais alors qui diriez vous par rapport à tout ce qui s'est passé de l'autre côté on a attendu quand même un silence à un certain moment total de wasalendo qu'est ce qui s'est passé exactement non c'est qu'il faut comprendre que cette guerre est multidimensionnelle étant une guerre multidimensionnelle vous devez savoir que nous faisons face à plusieurs défis plusieurs défis liés par exemple aux infiltrés aux espions en interne mais aussi les défis de ceux là qui considérait que cette guerre c'est du business et ils sont là maintenant lorsque vous viendrez avec la logique d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre comprenez que vous aurez à vous créer des ennemis non pas seulement les ennemis visibles les ennemis visibles donc les terroristes rdf les minuscules mais aussi c'est même personne qui tirait des dividendes dans cette guerre d'agression et c'est devenu comme un fonds de commerce et c'est dans ce sens et c'est dans ce sens là que comprenez les défis sont majeurs et malgré tout on ne va pas baisser les bras et donc certainement les rwandais ont les terroristes rdf ont voulu ont attaqué les différentes positions de nos patriotes wasalendo mais ils pensent que les wasalendo sont distraits laisse moi vous rassurer que la vigilance est tellement aux zénith et donc nous tous nous sommes en état d'alerte n'importe quel endroit où les terroristes rwandais chercheront à sortir leur tête ne vous en faites pas ils seront écrasés ça c'est quelque chose que nous rassureront avec fermeté et maintenant voilà les résultats sont là les rwandais ils ont été défaits en cherchant à contourner vers saké en cherchant à aller chuter vers mouchachi karuba partout là bas ne vous en faites pas ils ont été défaits ils ont été traqués mais nous n'allons pas dire que la menace est déjà écartée la guerre comme l'avait prédit le feu le musée laurent désiré kabila l'avait dit la guerre sera long populaire et ça retournera de là où elle est venue c'est mais vous ne craignez pas une dégradation de la situation qui risque de toucher saké non vous savez quoi à un certain niveau nous ne devons plus recourir à des solutions ils nous ont longtemps entraîné dans un état statique dans un état statique dans quel sens le m23 ça n'a pas commencé aujourd'hui ou soit les agressions émanant de nos pays voisins n'ont pas commencé aujourd'hui parce que c'est pas pour rien l'effet maréchal moutou avait dit que la rdc restera une indivisible et donc comprenez même à cette époque les agressions étaient toujours là les plans de bataillisation de la république était toujours là et donc comprenez avec la question des m23 les régimes passées ont géré ça avec l'éthargie ont géré ça avec trop des légèreté avec du pitié du pitié oui il ya eu du pitié dans le sens où il suffisait juste que les rwandais les terroristes m23 boursquillent un peu le gouvernement du coup les régimes de l'époque cd à tabilla n'avait pas fini cette guerre là n'avait pas fini il avait juste calmé il avait juste calmé et l'effet de calmer ça c'était au détriment de notre souveraineté c'était au détriment de l'homogénéité de notre armée ne vous en faites pas à l'époque de cabilla nous avons commis beaucoup des brassages qui ont fragilisé nos effards d'essai et aujourd'hui ça nous coûte tellement cher si nos effards d'essai peinent certainement à en finir une fois pour toutes avec cette question avec cette agression d'une part c'est à cause des brassages que monsieur joseph kabilla nous a imposé aussi nos effards dc et donc les effards dc peinent à finir la guerre et pourtant non il ya ceci oui si une fois les effards dc peinent à finir qu'on a demain avec cette guerre et donc il ya une part vénablement et donc comprenez que c'est pas que les effards dc ont échoué non ça vient pas de moi ça vient de vous vous comprenez mais ils ont juste du mal à cause de tous ces infiltrés que monsieur joseph kabilla nous a laissé au sein de nos effards dc ça il faut se le dire clairement maintenant partant de tout ça je me dis nous devons unir nos efforts pour voir comment appuyer nos effards dc appuyer nos patriotes wasalendo dans le but dans des coups d'une fois pour toutes avec cette question et donc il ya beaucoup de difficultés il ya beaucoup de défis comme je l'ai puis je l'ai énuméré tantôt et pour ça on ne peut pas baisser les bras on doit pas bien est-ce qu'on doit rester dans la commune est-ce que les phares dc doivent est-ce que les phares dc doit rester dans la communication toujours parce que là ils disent que la guerre dans l'est du pays l'armée congolaise dénonce la violation continue du cc du cc les faits par l'armée rwandaise m23 chaque jour c'est terroriste et s'attaque aux positions ténues par les résistants patriotes en violation du cc les faits recommandé par les états unis et la communauté internationale est ce qu'on doit toujours rester dans des communications de communiquer toujours à un certain niveau nous autres particulièrement nous festigeant cette manière de communiquer de nos effards dc vous savez l'armée doit rester imprévisible oui nous devons rester imprévisible ne devons pas aviser ce que nous allons faire à nos ennemis à nos agresseurs sinon est aussi risquerait des problèmes des précautions des dispositions idoines pour nous contenir et ça ne sera pas à notre avantage c'est pourquoi moi je préconiserai que l'hérarchie militaire révoit son système de communication oui on ne peut que communiquer lorsque vraiment il ya cette grande nécessité oui à ce moment dont il ya aucune stratégie qui est mise en place la population a beaucoup plus besoin des actions concrètes oui comme communication de l'armée que nous pouvons souhaiter c'est que ok nous avons réussi à déloger les terroristes rdf de telle 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 autre entité donc ce sont la légende des communications dont nous avons besoin le reste les si les plans planification si les plans stratégie si les plans mode opératoire en tout cas c'est mieux que ça reste en interne aussi de nos efforts d'essai et que l'on puisse uniquement surprendre l'ennemi l'agresseur pour qu'il ne sache pas comment il peut prendre fuite voilà c'est ce dont nous pouvons préconiser mais au delà de ça nous demandons aussi à nos efforts d'essai de ne pas rester à la défensive donc la défensive en soi ne nous arrange à rien nous devons cette fois-là attaquer et l'attaque doit rester continuelle jusqu'à ce que l'on se rassure que nous avons délogé les derniers éléments ardier cette au vent sur les sols comme on est et donc c'est ce sont là les recommandations que nous pouvons donner à nos efforts dc les alertes les communications les dénonciations doivent rester uniquement à la société civile à nous les activités des mouvements citoyens c'est nous c'est à nous d'alerte et de dénoncer mais c'est à l'armée des frappés sérieusement de corriger convenablement l'ennemi et que ça va enjahir certainement toute la population congolaise oui lingo ma nous a défié vous avez suivi veut nous rappeler oui mais oui lingo ma justement il a dit par rapport à ce que a déclaré les présidents félix en train de tisse qui dit une fois disons qu'il risque une fois si goma et tombe il risque de de demander à l'assemblée nationale de pouvoir donner l'ordre à ce qu'on attaque qui gagne mais c'est là où nous féminons où lingo man il ne fait que jouer à la guerre médiatique et ça c'est une dimension qu'il faudrait pas oublier willingo ma pour le moment il ne peut rien sur la république démocratique congo avec les grands murs déjà érigés par les patriotes wazalendo en complicités avec nos efforts dc et toute la population en général la population tout entière n'est pas prête pour cohabiter avec les éléments rwandais ardieu donc ça c'est tout à fait logique et pour ça il faudrait pas vraiment que l'on puisse inquiéter certainement nous cheminons vers une guerre directe contre le rwanda seulement le chef de l'état il est trop clément il essaie un peu d'annoncer avant ce qu'il peut et qu'on fait avec comme objectif de permettre aux récalcitrants de voir s'ils peuvent redoubler ses chemins dans leur plan et s'ils s'entêtent ne vous en faites pas on n'hésiterait pas des marchés sur qui gagne ça c'est à fait logique c'est vraiment je reprends ces mots l'assurance de noël de noël du major willingoma la population vivant dans le zone sous contrôle du m23 il dit s'il ya la guerre nous les vaincrons tu sais qu'il ne pourra jamais reprendre un centimètre là où nous sommes fait vous à vos affaires promenez vous riez nous allons protéger nous allons vous protéger 24 heures sur 24 heures voilà regardez son message est beaucoup plus concentré sur la population oui il va les protéger qui la population cette même population a accepté de rester dans des camps de déplacés uniquement dans l'objectif de ne pas cohabiter avec les terroristes rdf les miniscule de monsieur paul kagan et donc c'est c'est un degré très élevé de la résilience que la population est en train de manifester vis-à-vis de ces gens qui ont reçu à endeuyer plusieurs de nos familles et au delà de ça à part le fait que la population refuse de cohabiter des rentrés dans les zones occupées par les éléments rdf il ya même des réunions qui s'étaient tenues au niveau des quiwadja même amas ici où la population a claqué la porte donc voilà que ce genre ce ne sont pas des humains ce sont des sauvages sont des terroristes comme les mots l'indique sont des criminels pour elle massacrer quelqu'un décapité un civil violer les personnes âgées pour eux ça ne leur dit rien et pour ça la population n'est pas quand même bête pour cohabiter avec les terroristes rdf et maintenant voyant que ces gens sont incompris par la population c'est maintenant que monsieur willy comment commence à lancer des discours qui qui montre effectivement qu'il est en train de solliciter ça c'est une sollicitation il sollicite l'accompagnement la population voyant qu'ils sont en désaccord et la communauté internationale si aujourd'hui peine à exécuter ou soit à concrétiser leurs plans de bataillisation c'est parce que la population n'est pas inscrite dans leur logique la population ne veut pas cohabiter avec les terroristes rdf qui ont longtemps endeuillé nos familles ça c'est tout à fait clair et pour ça il ne faudrait pas que ces messieurs puissent tomber mais de quelle manière vous montrez ça de quelle manière la population montre cela non il y a des manifestations qui s'organisent ici et là il y a des populations civiles des jeunes qui ont accepté de prendre les armes aux côtés de nos eiffards décès dans le but de venger les ces jeunes là oui aujourd'hui c'est la fierté c'est l'identité de tous les congolais tout congolais nationaliste tout congolais patriote se retrouve dans ses qualificatifs de wazaleno actuellement ça fait la fierté de toute la nation congolaise et ne vous en faites pas la communauté internationale au travers la monisco au travers la dame la maudite bintoukéita oui elle ne passe et ne dorment jamais elle passe nuit et jour pour chercher par quel mécanisme elle vaut la maudite mais comprenez la maudite bintoukéita effectivement c'est une africaine mais malheureusement elle ne défend jamais les causes des africains et donc lorsque vous trahissez votre peuple comprenez que vous êtes monique c'est une vendue vous dites quoi elle est vendue les termes c'est les termes qu'on utilise effectivement donc pour nous c'est vraiment une dame qui ne nous servent à rien malgré qu'elle est africaine et donc c'est dans ce contexte là oui c'est au travers même mais la monisco est toujours là la monisco n'est pas encore partie la monisco est en voie du pied ses bagages ok donc ça au moins je me dis c'est une bataille réussie de notre côté bien que la plupart de nos concitoyens ont perdu leur vie juste avec comme objectif de revendiquer les retraits immédiats de la monisco mais nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la victoire aujourd'hui il ya ici il ya à peine quelques mois il ya une signature il ya l'accord de désengagement ok c'est quelque chose que même s'ils ont lancé une opération conjointe ça n'a pas tenu parce que nous nous sommes opposés nous c'est nous qui sommes les souverains primaires la population donc tout ce que les affaires de ce peuvent faire c'est au nom de la population et maintenant lorsque cette population s'inscrit en faux contre une opération qui existe des complicités en tout cas ça ne tiendra jamais nous avons même tenu des points de presse d'avons à nous avons informé toute l'opinion tant nationale qu'international vis-à-vis de notre désaccord normalement si c'était une opération qui est visée à accompagner la population congolaise nous mêmes nous pouvons soutenir ça nous pouvions visualiser ses messages mais regardez où est-ce que nous en sommes et donc comprenez que ces gens sont en train d'être vaincu par la résistance la résilience et la détermination de la population congolaise particulièrement de sa jeunesse la détermination de la population congolaise particulièrement de la jeunesse alors qui est tribal et qui ne l'est pas on va parler de christian moando moando qui est qui était l'ex donc le l'ancien ministre de plan alors qui demande aux katangais à se tenir prêt au combat à la bataille au sacrifice suprême parce que notre terre ne sera jamais volée est-ce c'est dû comment dois-je appeler ça est ce que les katangais cherchent encore une fois de plus la sécession katangais oui certainement mais je ne souhaiterais pas que nous puissions généraliser ça ce sont les personnes les personnes mal intentionnées qui veulent manipuler l'opinion qui veulent inciter la population katangais à se révolter à revendiquer oui la séparation soit la scission du katanga du reste du pays mais cela ça ne va pas tenir parce que au moins la population congolaise elle est déjà mature elle est déjà mature oui avant que nos concitoyens puissent se lancer dans cette aventure de monsieur christian moando il suffit juste d'interroger l'histoire nous sommes le nous sommes fatigués il ya les bains de sang qui a longtemps coulé dans notre pays avec certainement l'histoire de bakata katanga le tchoumé la question d'agression rwandaise à l'est du pays au nord qu'il vous les conneco à l'itourie à quoi nous n'en parlons pas et donc nous en avons mal et pour ça on peut plus permettre qu'à cause des intérêts mescrants d'un groupe d'individus égoïste que nous puissons encore perdre un nos concitoyens mais john nous également l'a dit l'indépendance du katanga donc ça veut dire qu'ils demandent et tous veulent à ce que on puisse détacher katanga pour que ça devienne en plus que ça devienne un pays ils ne vont pas réussir en plus démocratique du congo ils ne vont pas réussir ici chez nous au congo parce que moi je me dis le pouvoir public doit s'imposer le pouvoir public doit faire son travail et c'est pourquoi même il y a eu même déploiement des unités spéciales là au katanga dans le but de prévenir toutes ces éventualités et donc on peut pas laisser faire un groupe d'individus à cause seulement de leurs intérêts égoïstes de débrouiller la nation tout entière nous n'allons pas aussi généraliser les faits comme je l'ai dit les katanga en général ne sont pas avec monsieur john numbi ne sont pas avec monsieur christian moando ne sont pas dans le plan de ni avec moïse katoumi donc il y a certainement c'est là qui qui sont avec moïse katoumi mais aussi il y a ceux là qui prennent effectivement l'intégrité du territoire national et comme nous l'avaient laissé les aînés les pères fondateurs de cette nation le fait maréchal mogoutou il est l'un des pères fondateurs de cette nation oui il nous avait dit la rdc restera une indivisible et pour ça nous devons travailler pour cette unité cette nouvelle génération on doit pas céder à des manipulations politiciennes ces mêmes politiciens lorsque il faudrait partager leur gâteau lorsqu'il faudrait se partager des postes des postes interministériels ils ne sont jamais à cette population mais quand il s'agit de s'unir pour les mal c'est maintenant là qu'ils font appel à la population j'aimais tout le monde en défi monsieur christian moando je ne sais pas si ces enfants sont ici au congo il faut vérifier l'autre là d'unisme kogé il est déjà en europe présentement et maintenant je me dis qui sont leurs marchés pieds pour se servir des béquilles envie de faire entendre leur voix en tout cas c'est là que la population congolaise doit être tellement prudente doit user d'une sagesse vraiment inimaginable envie de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi nous devons consolider l'unité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême mais pas pour les intérêts mesquins alors on va parler de la marche qui normalement avoir lieu le mercredi qui interdit par le vice premier ministre de l'intérieur mais l'opposition mais l'opposition président appelle à une mobilisation populaire populaire voilà l'interdiction de cette marche quelque part ce n'est pas constitutionnel ok moi je pense la constitution congolaise reconnaît au moins les droits à tout congolais de manifester son incontentement mais c'est là dans le strict respect de cette même loi de cette même constitution sauf que nous reconnaissons que l'autorité urbaine et l'autorité provinciale a ses pouvoirs d'orienter la manifestation dans d'autres mesures de prendre des dispositions avec les organisateurs si si l'autorité voit un danger qui prévaut oui elle peut voir comment recadrer cette manifestation mais pas l'interdire et pour ça vraiment ce n'est pas une bonne décision il fallait mais s'ils doivent marcher ça sera pour quoi exactement voilà c'est certainement les raisons de leur manifestation de leurs marches ne sont pas aussi fondées ne sont pas fondées d'autant plus que jusqu'à présent ne savons pas encore qui est les victoriers de ces challenges démocratiques oui qui est les élections et ce sont les élections c'est un challenge démocratique et pour ça c'est une fuite en avant lorsque déjà certaines personnes chercheraient à manifester pour décrier ou soit festiger le déroulement des élections pourtant jusqu'à présent nous sommes dans la bonne voie la série n'a pas encore publié provisoirement les vainqueurs et déjà certaines personnes sont agitées c'est quelque chose vraiment qui nous dépasse mais aussi nous ne parvenons pas à comprendre comment se fait-il les opposants lorsque la population les demandait de nous sortir un candidat commun ils n'ont pas été à mesure de le faire mais contre la république les voilà ils cherchent à s'unir en tout cas ça nous n'allons pas cautionner nous appelons nos concitoyens de ne pas tomber dans leur jeu s'ils vont marcher qu'ils marchent seuls pas avec la population congolaise pas avec la jeunesse congolaise nous sommes longtemps fatigués ne voulons pas qu'il y ait encore ben 200 chez nous en heure d'ici merci beaucoup c'est plutôt nous qui vous remercions madame la journaliste